Le retour de Leonardo au PSG est-il un échec ? Vous pouvez nous appeler bien sûr au 32-16 pour en débattre. Jérôme ? Écoute, je vais garder ma même ligne de conduite parce que je pense en effet qu'il est le principal responsable de ce qui se passe au Paris Saint-Germain depuis maintenant son retour, depuis deux ans et demi, en termes d'image et tout ce qu'on veut. Mais moi, je vais le juger sur un cas. C'était sa priorité, c'était de prolonger Kylian Mbappé. Il y a deux ans et demi, c'est ce que les dirigeants du club lui ont dit. Il y a une priorité, c'est Mbappé. Une autre, c'est Neymar. Alors après, peu importe, pour plein d'autres raisons. À l'arrivée, c'est un échec parce que Kylian a encore fait une sortie médiatique aujourd'hui et tout va dans le sens où, à mon avis, ça va être un départ. Donc, c'est un échec. Et rien que ça, c'est terrible pour lui parce que c'est un échec cuisant par rapport à tout ce qu'il devait mettre en place au niveau de l'image, redonner une belle structure à ce club, de la discipline, tout ce que tu veux. Pour moi, à tous les niveaux, à travers Kylian Mbappé, c'est un échec. Après, à côté de ça, tu es obligé de greffer d'autres dossiers qu'il a pris en main depuis son retour. Et ces dossiers-là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, c'est tout, c'est marqué, c'est clair et net. Il y a des joueurs qui ont re-signé pour regarder les autres jouer et qui ont re-signé à des prix. Mais incroyable ! On a eu accès à la grille des salaires des joueurs qui ne jouent pas. Franchement, c'est incroyable. Il y a 3 millions, 8. Alors, messieurs, dames, les auditeurs, écoutez bien, il y a 3 millions, 8 de salaires qui sont versés à des joueurs qui n'ont quasiment pas joué. Par mois ou par an ? Non, non. Par mois ? Par mois ? En additionnant ? En additionnant. 3 millions, 8, tu peux préciser que c'est par mois. Par mois, bien sûr. Sinon, tu fais un ratio, ça fait 45 millions sur une année, allez, 50 millions sur l'année. Sans les charges. Donc, sans les charges. Sans les charges ! Oui, dans ces joueurs-là, Kurzawa, Rico, Rafinha, Draxler, Ramos, Sicardi et j'en passe. Ça, c'est les joueurs qui sont le plus payés aujourd'hui. Donc, t'imagines, les investissements sur les ventes, sur les ventes de joueurs, parce qu'un directeur sportif, il est jugé aussi par rapport à ce qu'il arrive à ramener comme joueur, mais aussi les départs. Surtout au PSG. Surtout au PSG.